Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je reviens pour discuter avec vous Voilà, c'est une petite vidéo blabla etc Je vous demande souvent quel genre de vidéo Vous aimeriez voir sur ma chaîne Pour un petit peu faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez etc Et en ce moment on me demande beaucoup Une vidéo sur ce que je vais faire l'année prochaine Sur mon emménagement à Paris etc Et à chaque fois que je répondais, que j'attendais D'être sur place un petit peu pour faire une vidéo Plus mon organisation, comment se passent mes études etc Et attendre d'être sur place pour vous faire une vidéo Finalement je me suis dit que ça pouvait être cool De faire une vidéo un peu blabla Où un peu je vous raconte mes projets Donc voilà c'est tout ce que j'envisage Alors après que ça se fera ou pas, on verra bien Mais voilà tous mes projets pour la suite Dans quelle école je vais, où je vais m'installer etc Comment ça va se passer, quand je reprends les cours etc Donc un petit peu tout le blabla en fait sur mon avenir en fait Donc déjà il faut savoir que là on est début août Et je travaille, ben voilà j'ai trouvé un petit job d'été Donc je travaille là depuis 3-4 semaines Donc je suis serveuse chez Courte Paille Donc voilà c'est mon petit job d'été Je trouve ça plutôt cool, moi j'aime bien Donc c'est plutôt sympa Et je savais que je reprenais mi-septembre mon école Sur Paris Donc on m'a proposé un contrat jusqu'au 17 septembre Et j'ai accepté, je travaille du 17 juillet au 17 septembre Donc pendant 2 mois au Courte Paille en tant que serveuse Donc du coup pour m'installer ça va être un petit peu plus compliqué Parce que j'ai appris que je reprenais le 21 Donc je termine de bosser le 17 et je reprends les cours le 21 Donc je vais sur Paris normalement si tout se passe bien Et si tout se passe comme prévu Le 18 septembre J'emménage sur Paris donc le 18 septembre J'aurai 2-3 jours pour prendre un petit peu mes marques Pour installer un petit peu mon petit chez moi etc Et il faut savoir que mes parents vont essayer d'y aller Quelques jours avant Parce que je pense que je ne pourrais pas les accompagner Vu que je bosse Mais ils vont essayer d'y aller un petit peu avant Pour commencer à installer par exemple On a racheté un micro-ondes pour un petit peu nettoyer tout entièrement l'appartement etc Pour voilà aménager le plus gros Comme ça moi quand j'arrive Vu que j'ai très peu de temps avant de reprendre les cours J'aurai juste en fait à installer mes habits, mes produits etc Et un petit peu aménager comme je veux Bon de toute façon il est très petit Voilà c'est un appartement qui fait 8m² Donc bon il n'y a pas énormément de choses à aménager Mais voilà quoi je pourrais quand même un petit peu Mettre des petites photos etc comme je veux Donc voilà j'emménage sur Paris Je ne souhaite pas vous dire l'arrondissement où je vais me trouver Mais voilà j'ai vraiment hâte Donc c'est un appartement qui se trouve il me semble au 6ème étage Sans ascenseur avec les vieux escaliers grands comme ça Donc je pense que mes cuisses vont bien chauffer Surtout quand je vais ramener mes cours ça va être un autre souci ça Et voilà donc c'est un petit appart Voilà comme je vous ai dit de 8m² Et je pense que je vous ferai un petit room tour du coup Vu qu'il n'y a presque aucune pièce Pour un petit peu vous montrer voilà comment ça se passe dans mon appart Vous ferez sûrement un petit blog quand j'emménage Je ne sais pas on verra bien Mais je pense que je vais vous montrer mon petit chez moi Parce que ça me fait plaisir quoi Il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai peur Si j'ai hâte comment ça se passe Moi j'ai vraiment trop trop hâte Donc ça va être difficile ça va être un changement Parce que je ne connais personne sur Paris Donc voilà ça va tout changer Mais j'ai vraiment hâte en fait d'emménager là-bas Ça va vraiment me changer C'est complètement différent de mes enceintes Mes enceintes c'est une petite vie Là-bas je vais arriver tout le monde va être Je suis hyper cool ça va me stresser Mais bon on verra bien Mais j'ai quand même super hâte d'avoir mon petit chez moi D'avoir mon petit coin à moi De faire un petit peu ce que je veux D'être vraiment indépendante Totalement indépendante en fait Donc j'ai vraiment hâte Et j'ai absolument pas peur En tout cas pas pour l'instant Mais franchement au niveau de l'installation J'ai aucun stress J'ai très hâte Mais voilà j'ai absolument pas peur d'habiter toute seule Voilà de me faire allonger De faire mes courses De faire machin J'ai absolument pas peur de ça Donc voilà j'ai hâte En ce qui concerne l'école Donc à la base J'avais fait une vidéo d'ailleurs Pour en discuter Et je devais aller à l'école ICFAS Bachelors Pour me diriger en marketing digital Sauf qu'il y a eu un petit souci C'était la première année Où ils ouvraient cette session En première année Et ce qui s'est passé C'est que en fait Il n'y a pas eu assez d'élèves Dans la session Donc du coup Ils ne l'ont pas ouvert cette année Donc nous on était un petit peu là Ok très bien On a tout prévu sur Paris Comment on va faire Et finalement Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont des contacts En fait avec d'autres écoles Donc du coup En gros j'ai été transférée Dans une autre école Donc je n'ai pas eu de concours A repasser Voilà En gros mon admission Était valable aussi Pour une autre école Donc du coup Finalement Je vais à l'école Super Internet N'hésitez pas à m'en parler Dans les commentaires Si vous connaissez des personnes Qui y sont De me donner quelques contacts Ça me ferait super plaisir Parce que du coup Je n'ai absolument pas visité l'école Et j'en ai attendu Très révement parlé Du coup je ne sais pas trop A quoi m'attendre C'est vrai que j'avais visité ICFAS Bachelors Du coup ça m'avait encore plus Donné envie Que là voilà Au niveau de Super Internet Je ne connais rien Je ne sais pas trop du tout Comment ça va se passer Mais apparemment C'est une école Qui est vraiment plus destinée A tout ce qui est digital Etc Donc je suis plutôt contente Finalement D'être basculée Dans cette école là Je vais me diriger Dans le cursus Webmarketing Donc voilà Ça se déroule également En 3 ans Avec des stages Etc Donc voilà C'est vraiment ce qui me correspond C'est vraiment ce que j'avais envie De faire Etc Donc je suis vraiment contente Et même si j'ai quelques appréhensions Parce qu'en fait Je ne sais pas du tout A quoi m'attendre Au niveau de l'école Bah j'ai quand même hâte En fait de commencer Je sais que ça va être Un cursus normalement Qui va me plaire C'est vraiment pas du tout Enfin Le lycée Voilà Les 3 quarts des matières J'en avais rien à cirer Que là c'est vraiment Des choses qui m'intéressent Donc du coup je pense Que ça va bien se passer Mais bon On verra bien Donc je suis plutôt contente Donc vraiment S'il y a des gens Qui vont l'année prochaine Sur Internet Ou si vous connaissez des personnes Qui vont N'hésitez pas A me le dire en commentaire A me contacter Sur Insta Ou sur Twitter Parce que ça serait plutôt cool Voilà De connaître quelques personnes Qui vont avant de débarquer Donc dans l'idéal Mon but Ça serait de devenir Community manager Ou voilà Quelque chose Qui s'en rapproche Ou alors pourquoi pas Trader Media J'aime bien aussi Ce concept là Voilà un petit peu Comment va se dérouler Mes 3 années à suivre Donc Paris Paris Suis Paternet Et puis ben On verra bien Comment ça se passe Pour l'instant Je sais pas trop Pour l'instant Je fais que 3 années Peut-être que Si j'aime vraiment ça Et que j'ai un petit peu Envie de développer Un petit peu mes connaissances Etc Je peux aller jusqu'à 5 années Donc ben Je verrai bien un petit peu Comment ça se passe Je vais déjà faire 3 années Il y a pas mal de stages Etc Donc ça vraiment Je suis trop contente J'avais vraiment envie De quelque chose Où je commence à travailler Rapidement Je veux dire A faire plus de pratiques Que de théories Et voilà C'est vraiment ce que j'avais envie Donc là je suis trop contente Je suis motivée à bloc Et j'ai trop hâte Donc voilà un petit peu Comment ça va se passer Alors au niveau des vidéos Là je vais essayer Vraiment pendant les vacances De vraiment m'avancer De vraiment pré-filmer des vidéos Pour avoir le temps De m'adapter sur Paris Au niveau de l'école Etc Je sais pas du tout Le niveau de travail J'arrive vraiment pas A me rendre compte Du temps que je vais passer A travailler mes cours Du coup je sais pas du tout Au niveau de Youtube Comment ça va se passer non plus C'est pour ça que je vais essayer Vraiment de m'avancer Pendant les vacances Et d'avoir des vidéos Pré-filmées Pour avoir du temps Quand même Pour m'adapter A tout ce changement A cette nouvelle vie Et voilà Continuer à être active Sur Youtube N'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux sociaux Parce que vous aurez Tout en direct Donc Insta, Twitter Et Snap Je pense que ça sera là Où je serai super active Pendant mon emménagement Pendant mes premiers jours Sur Paris Etc Donc voilà N'hésitez pas Et puis bien sûr S'il y a des petits abonnés Parisiens, parisiennes Qui me croisent N'hésitez pas à venir Me faire un petit coucou Y'a pas de soucis Et j'adore prendre des photos Avec vous Et discuter un peu Donc voilà N'hésitez pas Beaucoup de questions Au rapport à ça Non mon copain Je me suis pas l'année prochaine Et puis on verra bien Comment ça se passe On verra Voilà On verra ce que l'avenir Nous réserve C'est comme ça Et lui il a ses études De son côté Moi j'ai mes études De son côté Donc voilà On pouvait pas non plus Rester collé collé Et puis voilà Négaliger nos études C'était pas possible Donc bah voilà Bon voilà Cette petite vidéo blabla Est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Voilà c'était juste Un petit peu une petite vidéo Pour un petit peu Clarifier les choses Pour un petit peu Vous informer De ce qui va se passer A la semaine prochaine Et puis voilà J'espère qu'au niveau vidéo Ça va bien se passer Et puis bah du coup A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz